Oui ? Oh putain, faut que tu vois le dernier Game of Thrones ! Je ne veux rien savoir ! Si ! Si ! Si ! Shodan ! Non, je vais monter mon épisode ! Mais si ! Il y a l'intro, là ! Shodan ? Shodan ? Non, ben attends... Bonjour les sérivores ! Vous l'attendiez probablement avec impatience vu l'impact de cette série où se mêle un univers médiéval et fantastique dans laquelle on ne trouve aucun Hobbit... Bon, à partirions ! Et oui, aujourd'hui, j'ai décidé de teinter d'humour cette analyse ! Bon, ça va, je vais essayer d'être drôle ! Et vous avez intérêt de rire ? Sinon, je vous donne un esclavage à Ramsay Bolton ! Allez, à trois, c'est à vous de rire ! Un... Deux... Trois... Et merde raté ! Games of Thrones est une adaptation de la saga A Song of Ice and Fire écrit par George W.R. Martin Westeros représente, autrement nommé George Raymond Richard Martin qui nous relate l'histoire de la conquête du trône de fer du royaume des sept couronnes. Non, mais en fait, on s'est tous fait une raclette hier soir et on a tous besoin d'aller au trône, là ! Grosse dégueulasse ! Bon, dans l'histoire, il y a plusieurs intrigues qui s'entrecroisent, surtout quand on sait que l'hiver vient ! Bah, allume le chaffage et casse pas les couilles ! L'hiver, on en a un tous les ans, connard ! Les personnages sont tous moralement et sexuellement très ambigus, comme par exemple Cersei Lannister ! On va annuler la blague sur Bienvenue chez les ch'tis ! Je répète, on annule la blague sur les ch'tis ! On commence par situer un peu tout le monde. A la base, il s'agit d'un jeu de trône des sept familles, d'un la famille star que je voudrais la grand-mère. Pioche ! Mais d'autres familles importantes se mêlent à l'histoire. Il y a la maison Harine qui domine le Val d'Harine dont la devise est aussi haute qu'honneur. Oui, grammaticalement, cette phrase est de la merde. On a aussi la maison Baratheon qui dirige les terres d'orage dont la devise est notre et la fureur. Je ne sais pas de notre quoi il parle en fait. On peut mettre n'importe quoi après le notre, ça marche. Genre notre tasse à café et la fureur. Notre sexe et la fureur. Notre Reich a un fureureux. Mais là je m'égare. On continue avec la maison Greyjoy qui règne sur les îles de fer dont la devise est nous ne semons pas. J'imagine qu'il parle de la merde. Ensuite vient la maison Lannister qui domine les régions de l'ouest et la devise est je rugis. En fait ces cons ils ont dû s'inspirer des céréales Lyon pour rugir de plaisir. Surtout entre frères et sœurs d'ailleurs. Vient ensuite la maison Martel qui dirige la principauté de Dorne dont la devise est insoumis, invaincu, intacte. Et il y avait déjà un mouvement féministe ni pute ni soumise. Bon ok je ferme ma gueule. On passe à la maison Stark qui... Euh non il n'y a pas Tony Stark dedans. Donc la maison Stark dirige les territoires du nord et sa devise est Winter is coming. En français ça donne l'hiver vient. Let it go ! Let it go ! On passe à la maison Targaryen qui à la base dominait le continent de l'est avant de se faire poutrer et de se réfugier sur l'île Père Dragon. Et après ils ont encore dû se barrer jusqu'à tomber sur Khal Drogo qui lui explore la tuyauterie. Alors madame je crois que vous avez fait sauter un joint de culasse. Là ça va vous coter un maximum. Sans oublier que la devise des Targaryens est feu et sang. Bien que leur devise aurait pu s'appeler fuck off, nous on a des fucking dragons, hashtag Thug Life. Enfin bref ! On passe à la famille Tully qui règne sur le Conflans et dont la devise est famille, devoir, honneur. Mouais enfin c'est surtout les Lannisters qui sont très famille. Même beaucoup trop, beaucoup trop famille. On finit ce jeu des 7 familles avec la maison Tyrell qui dirige la région du Bief au sud ouest des 7 couronnes. Et sa devise est plus haut, plus fort. Et non je ne ferai pas de vannes sexuelles sur cette devise. Pour ne pas spoil, je ne vais pas dévoiler les morts de la série. Bon à part Sean Bean mais chez lui c'est assez récurrent en fait. Ah si, j'en ai un autre mais je vais le mettre tout à la fin de l'épisode pour pas trop faire chier. Allez, on passe au casting. Même si je vous préviens à l'avance, je ne vais pas tous les faire tellement il y en a. On commence par Peter Dinklage qui nous interprète passe-partout. Mais quel est le con qui écrit mes fiches ? Ah, c'est moi. Merde. Bon, il interprète bien sûr Tyrion Lannister et ses 1m35 de talent que l'on peut retrouver dans X-Men Days of the Future Past dans le rôle de Bolivar Trask. On continue par Lena Heade qui interprète Cersei Lannister. On peut la retrouver dans le rôle de Sarah Connor dans la série Terminator The Sarah Connor Chronicles ou encore dans le film Dread. On continue avec Sarah Connor puisque Emilia Clarke, l'interprète de Daenerys Targaryen, a elle aussi campé ce rôle dans Terminator Genisys. So you wanna be a player, but your wheels ain't fly. You gotta hit us up, to get a pimp down ride. You got to pimp down ride. Dragon. Damn right. You got to dragon. Bref, continuons avec Jason Momoa qui avant d'être Aquaman, non pas dans Titanic, nous a interprété Khal Drogo. Nous avons aussi Keith Harrington qui nous interprète celui qui ne sait jamais rien. Non, ce n'est pas ni ta grand-mère qui a des pertes de mémoire ou encore notre président mais Jon Snow. Et on peut le retrouver dans le Silent Hill Révélation de 2012 par exemple. A part Peter Dinklage, on a aussi un autre personnage des X-Men. Il s'agit bien sûr de Sophie Turner alias Sansa Stark qui nous a aussi interprété une version jeune de Jean Grey dans X-Men Apocalypse. On a aussi Maisie Williams qui joue le rôle d'Aria Stark qui a joué dans 4 épisodes de Doctor Who en 2015. Quand même ! On va finir sur Yann Glenn, l'interprète de Jorah Mormont qui lui aussi a laissé sa trace dans l'univers de Doctor Who en interprétant le père Octavian dans l'épisode Le Labyrinthe des Anges. Dans l'univers de Resident Evil, il faisait le docteur Isaac et il a fait l'oncle Ralph dans Kick-Ass 2. Sans oublier Aidan Gillen qui interprète Peter Baelish qui joue dans The Dark Knight Rises et également dans le rôle de Johnson dans Le Labyrinthe. On arrête là le casting mais il y a énormément de personnages. Et là on passe à une info. Et cette info je vais la faire en faisant un petit clin d'oeil à King Varas que vous avez vu en tout début d'épisode puisque je vais la faire à sa sauce. Saviez-vous que le linguiste David J. Peterson est le créateur officiel de la langue d'Otraki pour la série ? C'est une langue qui possède son propre son avec un vocabulaire de plus de 10 800 mots et une réelle structure grammaticale. Le saviez-vous ? Maintenant oui ! On passe à une grosse menace de la série, les Marcheurs Blancs. En gros ça ressemble à Lofé, le géant des glaces dans Thor mais avec une pincée de Olaf de la Reine des Neiges. Je les imagine bien chanter Libérez ! On va tous vous geler ! Voilà, je pense avoir fait le tour de Games of Thrones. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, à le partager sur les réseaux sociaux et à bourriner les pouces du bonheur de bleu de Youtube pour m'encourager. Et moi je vous dis à bientôt les sérivores. Et n'oubliez pas, Winter is coming ! Et attention le petit spoil de la fin ! Et donc on a trois� ! OK ! petite ! Je venus ! Ohio selbst est facile ! Pensez ! decade ! Une encore merci ! Sous-titrage FR ?